... Alma, tu savais que mes amis Truc et Bidule sont à l'école du cirque ? Non ? C'est génial ! J'aimerais bien voir ce qu'ils font ! Bidule fait du jonglage. Super ! Et je peux savoir lequel des deux est Bidule ? Bidule a les mains dans les poches. D'accord. Donc Bidule qui a les mains dans les poches fait du jonglage. Pas facile de jongler avec les mains dans les poches. Bravo ! Il assure ! Et donc Truc qui a les bras croisés fait du monocycle. Oh ! Tu as vu ? Grâce à ce petit mot, on peut donner des informations sur le personnage pour le désigner. C'est vrai ! C'est pratique ! Au lieu de faire deux phrases comme Truc fait du monocycle et Truc a les bras croisés, on les transforme en deux propositions que l'on lit dans une grande phrase complexe. Truc qui a les bras croisés fait du monocycle. Oh ! C'est génial ! Et la proposition qui désigne Truc est introduite par ce petit mot qui... On peut en utiliser d'autres pour apporter une précision. Que, quoi, dont, où. On les appelle les pronoms relatifs. Ils introduisent une proposition relative qui donne des informations supplémentaires sur un nom. Oh ! Dis donc ! Nos amis Truc et Bidule, dont nous sommes très fiers, ont devant eux une belle carrière d'acrobate, que nous suivrons avec plaisir. Oh ! Un ! Deux ! Trois verbes conjugués ! Donc, trois propositions. Oui ! Elles donnent des précisions sur la proposition principale. Truc et Bidule ont devant eux une belle carrière d'acrobate. Bravo, Truc et Bidule ! Bravo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !